Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo bonus à ma série vidéo sur la guerre d'Espagne. Aujourd'hui nous allons parler du carlisme, qui est un courant politique monarchiste, très conservateur et qu'on pourrait qualifier un peu de légitimiste, comme on avait le courant légitimiste en France, un peu le pendant espagnol avec ses particularités, et qui a joué un rôle important en Espagne durant la guerre d'Espagne, même si aussi pendant d'autres périodes de l'histoire espagnole, mais comme nous parlerons de la guerre d'Espagne actuellement, nous allons nous concentrer, ce ne sera pas une histoire complète du carlisme, mais présenter rapidement ce courant politique et son rôle dans la guerre d'Espagne. Donc c'est un mouvement qui est apparu dans les années 1930, pendant la période de guerre civile, entre les partisans de Charles de Bourbon, frère de Ferdinand VII, et du coup les partisans de la fille de Ferdinand VII, Isabelle. Les partisans d'Isabelle vont l'emporter, mais du coup les partisans de Charles, puis de ses successeurs, vont rester actifs et continuent de défendre cette lignée et leur position, et donc ce sera ça le courant carliste. Ils sont très conservateurs, absolutistes, ils sont très attachés à la défense de l'église catholique, et au maintien des anciens privilèges juridiques locaux, et sont opposés ainsi aux monarchistes plus libéraux, qui dominent auprès des monarques suivants. Ils vont tenter à plusieurs reprises de prendre le pouvoir sans succès, avec plusieurs tentatives de soulèvement, ce qu'on appelle les guerres carlistes. Ils apparaissent alors comme une des principales forces contre-révolutionnaires d'Espagne. Ils avaient également une certaine capacité à attirer les masses, notamment les masses paysannes, et également dans la bourgeoisie, plus que ne réussiront à le faire les mouvements légitimistes de d'autres pays. Ils sont habitués à l'usage de la violence, puisqu'ils ont lancé plusieurs mouvements de guerre civile, et ils vont avoir donc une structure paramilitaire dans les années 1910, les Réquétés, et c'est donc ces forces-là qui vont se joindre aux forces nationalistes lors du coup d'État de juillet 1936. En 1934, ces forces comptaient quand même 30 000 hommes, ce qu'on appelle les Bérets Rouges, et vont être ainsi la principale force paramilitaire sur le coup d'État nationaliste aux côtés des phalangistes. Ils sont particulièrement implantés en navarre, et vont disposer également de leurs propres journaux, ce qui va leur donner aussi une certaine influence. Cependant, leur soutien au coup d'État nationaliste n'ira pas forcément de soi. Certes, en théorie, ils sont très opposés à la République, et notamment au Front populaire, ce qui donc se retrouve là-dessus avec les nationalistes, et ils se retrouvent aussi sur la défense de l'Église. Par contre, ils tiennent absolument au rétablissement de la monarchie, et de leur lignée de la monarchie, de leur lignée de la famille royale. Ce que les comploteurs du coup de juillet 1936 ne promettent absolument pas, et ce qu'ils ne feront pas immédiatement, puisque Franco va attendre sa mort pour céder le pouvoir à la monarchie, et même pas à la lignée que soutenaient les carlistes. Mais, après avoir tenté d'obtenir auprès des généraux putschistes l'engagement qu'ils vont rétablir la monarchie, ils vont finalement se rallier au coup d'État militaire, même si le duc Alfonso Carlos, qui est alors la plus haute autorité carliste, ne soutient pas cet un tel ralliement. Mais, opposés à la République, opposés au Front populaire, attachés à la défense de l'Église, ils vont choisir de soutenir les nationalistes, et donc prendre part au coup d'État contre la République, à partir du 17 et 18 juillet 1936. Mais, ces différends vont aussi contribuer à des conflits, par exemple, qu'en décembre 1936, ils vont tenter de fonder une académie militaire royale, Franco s'y opposa, puisqu'il ne voulait pas une trop grande autonomie de ces mouvements-là. Et finalement, en avril 1937, il va forcer leur fusion avec les fascistes de la phalange, malgré les résistances de certains chefs, cependant, les résistances au sein des carlistes vont s'avérer moins virulentes qu'au sein de la phalange, sur cette fusion, qui pourtant efface leur courant derrière un autre courant politique, avec lequel ils avaient pourtant de très grandes différences, et vous le verrez quand on parlera du coup de la phalange dans une autre vidéo bonus. On était d'un côté avec un mouvement ultra-traditionaliste et conservateur, et de l'autre un mouvement nationaliste-révolutionnaire, avec une base plus sociale. Mais malgré cette fusion, le courant carliste va continuer d'exister, qu'ils affaiblissent certes, puisqu'ils ne disposent plus de leur organisation, et que la question de leur rapport au nouveau régime, nationaliste et réactionnaire, mais non monarchique, va se poser. Mais ils continuent donc d'exister des partisans du carliste. Et au niveau de leurs idées, comme je l'ai dit, c'est des ultra-conservateurs, ils sont nationalistes, mais avec la défense de la région, de l'identité régionale au sein de l'Espagne, ce qui va les différencier également d'autres mouvements du courant nationaliste, qui sont, dans leur majorité, ultra-centralistes. Ils sont, pour le maintien d'une identification de l'Espagne au catholicisme. Ils s'opposent donc à toute idée de laïcité, ce que défendait le régime républicain. Et ils mettent en avant la crâne d'une coalition anti-chrétienne, alliant tout ce qu'ils appellent les communistes, mais ce qui, dans les faits, réunissait, en effet, les communistes, mais également les anarchistes, et les juifs, avec des rôlants antisémites, et donc la vieille rogaine de l'alliance du juif et du communisme, l'alliance judéo-bolchévique, qu'on retrouvera également dans la théorie nazie. Même si eux-mêmes n'avaient pas grand-chose à voir avec le national-socialisme pour le reste, puisque le national-socialisme était quand même assez peu proche du catholicisme, là où les carlistes étaient ultra-catholiques. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos sur la guerre d'Espagne.